On va rejoindre Yves Poirier. Yves, vous êtes sur les lieux d'une manifestation au Palais de justice de Longueuil. Ce sont des gens qui sont frustrés par les délais judiciaires, une mère entre autres. Absolument. Vous vous souvenez, il y a un an, jour pour jour, ou presque jour pour jour, c'était un drame épouvantable qui secouait le Québec. Cynthia Bussière, une jeune mère de famille, Mario et ses deux enfants, froidement assassinée par le conjoint qui est accusé de meurtre, Mohamed Albalouz. On est au Palais de justice de Longueuil, devant le palais. Je suis avec Mme Sylvie Guertin. Vous êtes la mère de Cynthia. Vous vivez donc encore aujourd'hui toute cette douleur et cette peine. Vous avez réuni autour de vous quelques dizaines de personnes et votre cheval de bataille, ce sont les délais que vous qualifiez de déraisonnables. Oui, oui, M. Poirier, merci de me donner la parole. Oui, exactement, c'est les délais qui sont interminables. Ça fait un an, hier, que Cynthia et Liam Ezak sont décédés. Puis il n'y a toujours rien à part qu'on attend l'enquête préliminaire qui va être en janvier 2024. Et le procès, on ne sait même pas c'est quand. J'ai pourtant, à maintes reprises, demandé à M. Jolin-Barrette de nous donner des réponses à ça. Pourquoi que c'est si long? Pourquoi qu'il faut qu'il y ait 6, 7, 8 journées qu'on se présente à la Coupe ou des remises, toujours des remises? Comment ça se fait que ce système judiciaire-là est toujours en attente? On attend, on attend, on attend tout le temps. Et dans le cas qui nous concerne, Mme Gertin, c'est devant la Cour supérieure. Donc ce sont des juges, il faut le rappeler, nommés par Ottawa, par le ministère de la Justice à Ottawa. Et encore là, le message, vous le passez du côté du fédéral. Je le passe aussi avec M. Justin Trudeau, avec son nouveau ministre de Justice qu'il a nommé en juillet, je crois, si je ne me trompe pas, Harry Burani. Et puis, bien, on n'a pas entendu parler de rien. Pourtant, j'ai envoyé des courriels, mais je n'ai pas de réponse. Ça fait que quand est-ce qu'ils vont engager des juges? On ne comprend pas comment ça se fait que le délai est si intermitable. Pourtant, le juge Wagner, au mois de juin, lui-même a demandé à M. Trudeau, c'est le juge en chef de la Cour supérieure, de lui donner des juges. Puis on n'a toujours pas eu de réponse. Puis ça, c'est une entrevue avec Mme Anne-Marie Dussault. On ne comprend pas. Donc, je termine en quelques secondes. Enquête préliminaire pour Albalus 2024. Procès peut-être même vers la fin de l'année 2024, début 2025. Donc, ça va faire près de trois ans après le drame. Et la douleur, entre-temps, bien, elle est insoutenable. La douleur est insoutenable. Le vide que je ressens, M. Poirier, dans mon cœur, j'aimerais juste que les dirigeants se mettent à ma place. Juste une minute pour réaliser la douleur et la tristesse qu'on peut ressentir dans nos cœurs. Merci beaucoup, Mme Gertin. Merci, M. Poirier. Bonne chance à vous. Merci. Alors, voilà, Sylvie Gertin qui est applaudie, d'ailleurs, Mario, par les gens autour d'elle. Et puis, on va suivre ça parce qu'il y aura prise de parole dans les prochaines minutes. Il y a également des représentantes de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences qui sont présentes ici. On vous en parle évidemment au TBR Midi. Merci, Yves. Au revoir.